Je me présente, je suis Henri-Claude Fantapier, je suis compositeur, chef d'orchestre et également musicologue et je viens d'écrire une histoire de la musique finlandaise avec la collaboration de Anja Kosonen-Fantapier, de Erki Salmenhar et de Pan Salmenhar. Depuis plus de 50 ans, je m'intéresse à la musique finlandaise et ce livre vous permettra de comprendre pourquoi. Si je vous dis qu'actuellement il y a cinq des principaux chefs d'orchestre qui dirigent en France qui sont finlandais, si je vous dis qu'on crée des œuvres de compositeurs comme Magnus Lindbergh ou Kaya Sarrihao, pour beaucoup de gens ça ne dira rien, mais c'est un fait qui est actuel en France. Les Finlandais sont partout présents dans la musique, dans le monde et il m'a semblé intéressant d'essayer de comprendre quel était le phénomène qui faisait ça. D'ailleurs, si je vous dis un certain nombre de noms, comme celui de Mericanto, Manetoya, je vais vous dire des... je peux vous en citer énormément, pour la plupart des Français ça ne dit rien du tout. Si par contre je vous parle de Rautavara ou de Sibélius, alors là il y a quelque chose qui s'éclaire dans le regard du mélomène français et il s'est dit oui, ça me dit quelque chose. Il y a une vingtaine d'années, avec Agnès Fantapier, nous avons consacré deux numéros de la revue Boréale à l'histoire de la musique finlandaise. Et il m'a semblé bon aujourd'hui que cette musique est connue partout dans le monde, de faire le point et de mettre à jour ce que nous avions fait. C'est l'objet également d'une étude, qui est une étude forcément personnalisée. C'est pour ça que le livre s'appelle « Une histoire de la musique finlandaise » et non pas « Histoire de la musique finlandaise », c'est que c'est quand même vu par un Français qui a travaillé en Finlande, qui a joué, qui a dirigé des compositeurs finlandais, mais qui garde quand même son point de vue français et qui s'adresse à un public français également. Alors c'est un ouvrage qui est d'abord historique, c'est-à-dire qu'il y a toute une première partie qui est une étude sur l'Antiquité et en particulier sur la mythologie finlandaise, la mythologie finnoise plutôt, qui est une mythologie qui n'a rien à voir avec les mythologies scandinaves, ça s'appelle le Kalevala. Et le Kalevala est une mythologie comparable aux grandes mythologies, y compris à la mythologie grecque, avec des textes, des poèmes et une musique. Donc nous partons de cette histoire, nous partons des musiques très anciennes. Ensuite, une deuxième partie est consacrée à la période qu'on peut qualifier de suédoise, le royaume de Suède ayant dominé la Finlande à partir du XIVe siècle. Puis une troisième partie qui est le XIXe siècle. Le XIXe siècle, la Finlande est devenue un grand-duché, grand-duché de Russie. Il appartient au Tsar directement. Et à ce moment-là, on découvre également le romantisme national venu d'Allemagne qui fait qu'une musique différente va naître et qui est une musique, on peut dire, nationale, pour ne pas dire nationaliste parfois. Et enfin, le XXe siècle, c'est le monde moderne et le monde contemporain. Et ensuite, nous allons jusqu'aux musiques dites actuelles. Là, c'est le travail de Pan Salman Ha, qui est un musicien lui-même de blues et de soul, qui nous permet de venir jusqu'à aujourd'hui et de savoir ce qui se passe sur pratiquement vingt siècles, disons. Alors, le but de ce travail est en fait ambitieux en si peu de pages. Ça permettra de se faire simplement une idée un peu plus précise de ce monde, de ce monde parallèle, de ce monde d'un pays qui est au nord-est de l'Europe, qui est aux confins de l'Europe, qui est peu connu, qui a été longtemps isolé, et qui maintenant pénètre dans le XXIe siècle de différentes façons, non seulement par l'Europe, mais aussi par cet éveil musical international qui est extrêmement fort. Eh bien, je vous souhaite bonne lecture.